L'histoire des tables de notre pays ne peut être racontée sans citer Antonin Carren. Ce nom ne vous dit probablement plus grand chose et pourtant, il fut considéré comme le premier chef de l'histoire au début du 19e siècle. Il fit des merveilles avec Talran au congrès de Vienne toute sa vie. Ce cuisinier hors pair a insufflé des lettres de noblesse à l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, ses œuvres prestigieuses nourrissent encore notre patrimoine gastronomique. Louisa, vous êtes allée à la rencontre de ce grand chef, ce monsieur Carren qui a fait quand même, qui a sauvé la France au congrès de Vienne. Tout à fait, complètement. Le sort de la France reposait quand même sur ses fourneaux et il a réussi brillamment. Et au-delà de ça, moi j'ai été très heureuse de rencontrer ce personnage parce que c'est un feuilleton Antonin Carren. C'est vraiment un personnage qui est né dans le quart monde, qui était pauvre, abandonné et qui s'est hissé au plus haut de la société par son talent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été le premier. Il a été le premier d'une longue lignée de grands chefs et il a fait des... C'est magnifique. Je suis allée à la rencontre du premier grand chef. Visiblement, vous en avez été ému. Voilà un homme qui ne faisait pas Carrem. Mais justement, partons sur les traces d'Antonin Carrem, virtuose des arts de la table. Des sucreries, un peu, beaucoup passionnément à la folie. Antonin Carrem étant virtuose de la pâtisserie, pour lui, tout commence avec un petit goût de sucre sur les lèvres. Abandonné à l'âge de 8 ans, Antonin Carrem, déjà très débrouillard, parvient à se faire embaucher dans une gargote contre le gîte et le couvert. Alors que la révolution française agite les faubourgs de Paris, son destin le mène à l'âge de 13 ans dans les cuisines de Sylvain Bailly, l'un des plus prestigieux pâtissiers de la capitale. Travailleur, assidu, déterminé, Antonin Carrem se fait vite remarquer. L'apprenti pâtissier qu'il est alors épaté surprend avec des réalisations monumentales, des pièces montées hors normes qui marqueront les siècles. Bonjour Pascal, comment ça va ? Très bien, merci. Alors, vous, vous êtes chef pâtissier et pour vous, l'œuvre d'Antonin Carrem est une véritable source d'inspiration. Je vois que vous êtes en plein ouvrage d'ailleurs. On est en train de réaliser une pièce, effectivement, qui correspond à ce qu'Antonin Carrem a pu faire au 19e siècle. Il était très intéressé par l'architecture de toutes les époques et il s'est inspiré de ses différents modèles, que ce soit les colonnes un peu antiques comme celle-ci, qu'il copiait en modèle, en sucre, pour présenter ses buffets. C'est cette idée de mélanger la pâtisserie, l'architecture qui lui permettait de faire des présentations qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent et qui l'ont fait connaître dans toutes les cours d'Europe. Et quelles étaient alors les particularités des pièces montées d'Antonin Carrem ? Alors, Antonin Carrem a inventé plusieurs choses qui nous sont encore parvenues aujourd'hui, comme effectivement les croquembouches. Alors, au début, les croquembouches, c'est ça ? Voilà, c'est toutes ces petites pièces qui étaient enrobées de caramel, des fruits, des fruits secs, le nougat. C'est parce que ça croque dans la bouche qu'on appelle le croquembouche ? Exactement, ce sont des petites pièces qui sont croustillantes, craquantes autour et fondantes à l'intérieur. D'accord. Pour lui, la pièce montée, c'était aussi un élément de décor, c'est-à-dire que ça faisait entièrement partie de l'art de la table. La table a pris un volume avec Antonin Carrem qui n'existait pas auparavant et qui permettait de mettre en valeur les mets. Et c'était autant un plaisir des yeux qu'un plaisir de la bouche pour déguster les produits. Et tout se mange dans cette pièce montée ? Tout est consommable. Je peux croquer dedans ? Au 19e siècle, c'est le tout Paris qui se bouscule pour croquer les dentelles sucrées d'Antonin Carrem. Moins de se reposer sur ses lauriers, le jeune chef invente, revisite et crée plats et desserts qui sont aujourd'hui incontournables. 998, 999, 1000. Antonin Carrem était passionné par les feuilletages. C'est d'ailleurs à lui que l'on attribue l'invention du millefeuille tel qu'on connaît aujourd'hui. Avide de connaissances, curieux de tout, Antonin Carrem passe des heures entières à la bibliothèque. Lui qui savait à peine lire, s'abreuve d'images, s'imprègne d'estampes et de gravures portant sur l'architecture. Il publie des ouvrages sur la pâtisserie et la cuisine bien sûr, sur les arts de la table et de la réception évidemment. Mais il va encore plus loin. Nous sommes à la BNF, vous êtes en train de consulter un ouvrage qui est assez particulier quand même dans le parcours et l'itinéraire d'Antonin Carrem. Qu'est-ce que c'est ? L'un des deux livres qu'Antonin Carrem a consacré non pas à la cuisine ou à la pâtisserie, mais aux embellissements publics de la ville de Paris. Carrem, parce qu'il est pâtissier, homme des pièces mondées, se rêve comme architecte. Fondamentalement, c'est lui qui a inventé l'image qui fonctionne toujours aujourd'hui, du cuisinier artiste, de celui qui signe. Il y a tout de même une certaine audace de proposer des projets d'embellissement de Paris, des projets architecturaux quand on est chef pâtissier. C'est clairement une audace, sans doute encore aujourd'hui, ça ferait même rire. À l'époque, je pense que ça fait sourire parce qu'on est poli, mais Carrem a semé cette petite graine d'une certaine façon. Aujourd'hui, les grands cuisiniers français doivent tout à cette prétention, et je le dis sympathiquement, prétention de Carrem. Peut-on dire que d'une certaine manière, il a révolutionné la table française ? Exactement, on pourrait discuter à l'infini de la supériorité de la cuisine française. Ce qui est incontestable, c'est que c'est en France et autour de Carrem qu'est née cette affirmation, la cuisine est un art, l'artiste signe. Et pour moi, la vraie distinction avec la totalité des cuisines encore aujourd'hui, c'est que nous croyons aux artistes signants, aux cuisiniers qui signent leur œuvre. Après la pâtisserie, c'est en cuisine que la signature d'Antonin Carrem s'affirme et s'affine. Et c'est au château de Valencé, au service de Charles Maurice de Talleyrand, ministre de Napoléon Bonaparte, que son talent explose aux yeux des plus grands dignitaires d'Europe. Merci de nous accueillir, vous êtes la directrice du château de Valencé, donc le château qu'a occupé Talleyrand pendant une douzaine d'années. Et on est là, dans la salle à manger, un lieu qui est très très important dans l'histoire d'Antonin Carrem. Oui, c'est l'endroit stratégique, la table des négociations, on pourrait dire. Carrem est une sorte de bras armé de la politique menée par Talleyrand pour asseoir la notoriété qu'il se revendique pour la France. Il se devait d'organiser plusieurs fois par semaine des grands dîners pour les hauts dignitaires de l'Empire afin de faire valoir l'art de vivre à la française. Carrem n'était pas un domestique, c'était un allié en réalité. Et j'imagine qu'Antonin Carrem ne négligeait aucun détail. Aucun détail, puisque effectivement, on est dans la fabrication, je dirais, des dentelles de la table. Carrem a inventé cette nouvelle dynamique de travailler le goût et l'élégance de la cuisine à la fois. Mise en œuvre par Antonin Carrem, les arts de la table sont une arme diplomatique redoutable. La finesse des plats, la délicatesse des produits, le service à la française évancent toutes les résistances et plient les cœurs les plus rustres. Dans quelle mesure la gastronomie, l'art de la table, a un pouvoir politique à cette époque ? C'est le début de cette grande époque où, en effet, on joue sur l'émotion. C'est-à-dire, on joue sur le fait qu'on est totalement bluffé par ce qu'on a devant soi, par les goûts, par les saveurs. Et du coup, on est beaucoup plus enclin à négocier tendrement, on dira. Derrière les fourneaux, le génie de Carrem s'exprime pleinement, toujours plus libre, toujours plus inventif. Bonjour, mon Jacques. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. En plein boulot ? Il faut. Alors, je viens vous voir parce que vous êtes chef, vous êtes passionné par Antonin Carrem et par son travail. Et vous m'accueillez ici dans ses cuisines. C'est un privilège. Tout à fait. Être dans les cuisines de Carrem, il y en a beaucoup qui voudraient l'être. Vous savez que lorsque Talleyrand demande à Carrem de le rejoindre sur le château de Valençay, il lui donne quand même un gage. Un défi. Même un défi, absolument. Il lui demande de présenter pendant une année complète des menus qui tous les jours seront différents et toujours en respectant le produit saisonnier, le produit du moment. Donc c'était un salon suffisamment fort qu'il a réussi avec brio, évidemment. Antonin Carrem a quand même révolutionné l'art de la gastronomie. Oui, absolument. Il a été avant tout d'abord un pâtissier, bien sûr. Il a été l'inventeur des pâtés en croûte, des choses extrêmement volumineuses. Et entre autres, il a été le créateur du vol au vent. Il avait envie plutôt que de la pâte brisée d'utiliser une pâte plus légère. Donc il a créé cette pâte à plusieurs étages et qu'il a mis au four directement. D'ailleurs, l'anecdote, une des toutes premières fois qu'il a lancé cette cuisson, il a son fournier, puisqu'on l'appelait la personne qui s'occupait des cuissons le fournier. Il a donc regardé, quand il a vu ce feuilletage monter, il a appelé son chef Carrem. Oh, chef, chef, ça vole au vent. D'accord. C'était l'idée de souffler que procurait cette pâte à la cuisson. C'est comme ça que le vol au vent a été créé. Absolument. Incroyable. Et c'est un vol au vent à la crête et rognon de coque, particulièrement apprécié par Antonin Carrem, que Jean-Jacques revisite pour nous. Il ne reste plus qu'à garnir. Je peux le faire ? Ah, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Alors, on remplit le vol au vent, histoire qu'il ne s'envole pas trop. Absolument. Alors, soyez vigilante, Louisa, que ça ne tombe pas à côté. Voilà, parfait. Vous êtes en train de dire que je me débrouille mal ? Mais pas du tout, je vous sens parfaitement adapté à ce type de travail. Je maîtrise tout à fait la situation. Absolument. A tel point que je vais vous laisser finir. Ah, bah écoutez, pas de souci. Après avoir saupoudré le tout de foie gras et de truffes, l'heure est à la dégustation. J'imagine que vous voulez goûter, Louisa. Allez-y, goûtez. Je dois prendre... Voilà, vous prenez par l'intérieur, comme ça. Ok. Et ? Est-ce que ça va être bon ? Est-ce qu'on a fait honneur à Antonin Carême ? Oui. Deux siècles plus tard, l'héritage d'Antonin Carême titille encore nos papilles. Son parcours marque aussi l'émergence et le développement des restaurants gastronomiques au 19e siècle. Grâce à lui, la figure du chef s'émancipe et gagne ses lettres de noblesse. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour, Louisa. Merci de m'accueillir dans cet endroit incroyable. On est dans l'un des plus vieux restaurants de Paris. On est dans le plus vieux restaurant gastronomique de Paris. Et sans doute, d'après les historiens, c'est ici que commence l'histoire du restaurant. Qu'est-ce qu'on fait là pour parler d'Antonin Carême ? Il n'a jamais été chef dans un grand restaurant. Non, Antonin Carême n'a jamais été chef dans un grand restaurant, mais c'était le roi des chefs et le chef des rois. C'est vraiment le déclencheur de cette cuisine française qui est enviée dans le monde entier. Après la Révolution française, les nobles, ceux qui sont restés vivants, une grande partie est partie à Londres, est partie aux Etats-Unis. Et ces chefs, ces chefs de maison se sont retrouvés sans travail. C'est le début de la restauration, c'est le début des restaurants. Et Antonin Carême, c'est vraiment le chef qui a dépoussiéré la cuisine. Au-delà de composer uniquement des recettes, il a codifié l'art de la table par le service et par se conserver. Donc oui, encore aujourd'hui, les services que l'on fait, la façon dont on présente nos plats, viennent en partie dans Antonin Carême. Et il est aussi celui qui a donné un habit au chef. Il a habillé le chef d'une tenue blanche et d'une toque monumentale. Ça a permis au cuisinier d'avoir un habit qu'il n'en avait pas jusqu'à présent, un habit, je dirais, de lumière. Donc c'est lui qui a inventé la toque ? Il a inventé la toque, le pantalon, la veste blanche, parce que le chef, jusqu'à présent, était un ouvrier. Et là, on passe vraiment d'un statut d'employé, je dirais, à un statut reconnu. Roi des chefs, chef des rois, vous l'aurez compris, Antonin Carême joue un rôle déterminant dans l'émergence, la codification et le rayonnement des arts de la table à la française. On comprend mieux, Louisa, l'importance de cet Antonin Carême. C'est fou, hein ? Qui a tout révolutionné, qui a vraiment fait rayonner l'art de la table à la française dans le monde entier. Tout à fait. Et c'est intéressant aussi de voir comment ça s'est amoncelé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment, Antonin Carême, c'est après la Révolution française. Donc en effet, on a une série de grands chefs qui étaient des grands chefs dans des maisons, mais il n'y a plus de monarchie, donc il n'y a plus personne à servir. Et on voit aussi l'évolution des restaurants. Avant, c'était des gargotes où on servait des bouillies, comme ça. Et puis là, on arrive à un moment où tout le monde peut s'offrir les services d'un grand chef. Ce n'est plus la monarchie. Tout le monde peut le faire, à condition d'y mettre les moyens. Et ces grands chefs vont mettre à disposition... Oui, donc ce n'est pas moins cher. Non, ce que je veux dire, c'est que la gastronomie devient quelque chose d'accessible à tous. Elle descend dans la rue, surtout. On passe des cuisines des grandes maisons au restaurant qui ont pignon sur rue. Tout à fait. Et ça, c'est une véritable révolution. Oui, d'une part, mais il révolutionne aussi. Il fait de la cuisine française un spectacle. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est considérable. On apprend le vol au vent, les croquants en bouche. C'est incroyable aussi. Comment il va se servir d'autres arts pour son art ? C'est-à-dire, il va fouiller dans l'architecture. C'est presque de là-bas. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est complètement autodidacte. C'est-à-dire que ce monsieur ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Comme Antoine Pétrus. C'est trop flatteur. En quoi Carême vous inspire ? Il nous inspire déjà au quotidien. Je voulais vous amener aujourd'hui cet exemplaire, qui est un exemplaire d'un des ouvrages d'Antonin Carême, qui s'appelle Le Cuisinier Parisien, qui est chez nous au Clarence, dans un des salons que l'on appelle Talleyrand. Puisque Carême et Talleyrand ont une histoire également très proche à Aubryon, entre 1800 et 1804, où il avait ce défi de recréer des menus au quotidien, en changeant les produits au quotidien. Notre chef, Christophe Pelé au Clarence, fait la même chose. Il l'a fait ? C'est-à-dire que jamais deux fois le même menu. C'est difficile. Jamais deux fois le même menu. Et alors, le livre est signé d'Antonin Carême. Donc ici, on découvre la création. Il a été le premier à écrire. C'est-à-dire qu'il y avait des bouquins de recettes, on écrivait des recettes, etc. Mais il est le premier à théoriser la cuisine, à dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quelles en sont les catégories. Mais surtout, il a fait de la gastronomie française, telle qu'il l'a imaginé, un outil politique au service de la France, avec Talleyrand, qui l'a emmené au congrès de Vienne en 1815. Et on a réussi à amadouer tous les vainqueurs, parce que la France était occupée des fêtes. C'est exactement ça. Et c'est à Vienne, n'est-ce pas ? L'histoire, elle est incroyable, parce que l'Empire est vaincu, la France est évincée des négociations, on doit redistribuer l'Europe, congrès de Vienne. La France ne devait pas y participer. En l'occurrence, Talleyrand, qui est un fin stratège, joue des coudes et fait en sorte que la France puisse être présente. Au-delà d'être présente, grâce à Antonin Carême, la France devient organisatrice des festivités. On parle là d'une année entière de repas, de balles, de cérémonies, etc. pour faire valoir, encore une fois, à travers la gastronomie, à travers l'art de la table, la culture et le rayonnement de cette culture française. C'est vraiment une philosophie d'être. Et Talleyrand disait lui-même, c'est autour de la table que se traitent les plus belles choses de la pensée. C'est vrai que si vous avez une belle table, bien mise, bien dressée, comme on l'a appris avec Jean-Baptiste, si en plus vous avez les verres, les couverts et les assiettes qui vont, la gastronomie telle que digne d'Antonin Carême, c'est vrai qu'ensuite, vous ne pouvez pas avoir des pensées un peu basses. On peut tout négocier à faire. Vous ne racontez pas le dernier film que vous avez vu où vous essayiez d'élever votre pensée. Elle civilise. Au fond, c'est un acte de civilisation, non ? Oui, de civilisation, puis elle réunifie. Où les dîners ou les déjeuners du dimanche-médit où toute la famille se retrouve, on l'a tous vécu, heureusement. On le voit, nous, dans des dîners d'affaires, dans des dîners de finances, dans des dîners d'anniversaire également, où la table, encore plus à la française, a cette faculté de réunir et d'unir les gens. Pour vous, Antoine Pétrus, ce n'est pas les arts de la table à la française et cet art de la gastronomie ne sont pas menacés. Au contraire, vous pensez qu'il y a un bel avenir encore pour ce qui nous reste de fleurons. On est un peu chauvin ici, vous voyez, on aime défendre notre pays. On est chauvin, mais en même temps, on a des vraies bases. Vous évoquez tout à l'heure, Madame de Médicis, Antonin Carême, sur le XVIIIe siècle, on a cette force historique, comme dans les grands vins, comme dans les grands terroirs, qui nous donnent à la fois une légitimité mais une capacité aussi de remise en question parce que notre gastronomie, elle sera belle, nos arts de la table seront beaux quand on continuera à les écrire en les faisant évoluer tout en s'inspirant de nos passés, de nos vraies traditions. Et puis, il y a une volonté de faire perdurer quand même ce patrimoine, le fait que ce soit inscrit au patrimoine immatériel. qu'on a tenu pendant des siècles, ce n'est pas le moment, ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est franchement pas le moment de lâcher. Allez, on tient le coup et on défend la gastronomie et les arts de la table à la française.